Bonjour à tous et bienvenue à bord de Tara Pacifique. Nous venons de recevoir la question de la classe de CM2 de Jean Piaget en chevreuse qui se demande comment nous arrivons à avoir le moins de déchets possible et ce que nous en faisons. Marion, tu veux bien répondre ? Ok, c'est parti, je m'en occupe. Alors à bord de Tara, on a trois principales sources de déchets. La préparation des repas, les eaux usées et l'utilisation des moteurs et des groupes électrogènes. En cuisine, c'est un peu comme à terre. On va faire le tri entre ce qui est recyclable et ce qui ne l'est pas et les déchets organiques qu'on peut rejeter à la mer quand on est au large. On a quelques petites astuces pour éviter d'avoir trop de déchets. Par exemple, quand je pars en course, j'évite d'acheter des produits sur-emballés. Et quand il y a des emballages, j'essaye de m'en débarrasser avant de partir. Et on cuisine un maximum de frais, comme ça on n'a pas besoin d'avoir conserve en verre ou en métal. On fait aussi nos propres desserts, des petites crèmes par exemple. Ouais Noélie ! Petite question de Tara Junior là, tu sais où elles vont les eaux avec lesquelles tu te laves les dents et tu prends ta douche ? Non, tu ne sais pas ? En fait, à bord de Tara, elles vont directement à l'eau parce qu'on fait attention avec les produits qu'on utilise d'avoir des produits qui sont biodégradables. Pas de chance. Là, c'est les toilettes. Donc les eaux des toilettes, elles vont dans une casse à eau noire et quand on est au large, on la relargue. Et je vous propose d'aller voir Loïc en machine qui fait une vidange huile moteur. Et pour éviter que Loïc fasse trop de vidange, dès qu'il y a du vent, on fait un maximum de voile. Et on est tous contents ! Bonne nuit !